Séance d'explication après la poignée de mai avec le chef de l'État, Macky Sall. Le maire de Dakar est resté silencieux depuis jeudi dernier et revenu sur ce qui s'est réellement passé. L'initiateur du dialogue s'est bel et bien Louis Barthélémy et non Macky Sall. La présence du chef de l'État, c'est de mon entière responsabilité. Et il fallait que je lui donne des assurances. Vous ne pouvez pas être présent dans la République, dans un contexte aussi délétère, venir dans une manifestation organisée par l'un des hommes politiques les plus farouches à votre régime. Et vous avez vu vous-même, c'est le Sénégal qui a été à l'honneur. Personne n'a été huyé, personne n'a été acclamé. Ce n'était pas un meeting politique. J'ai des leçons à recevoir de personne. Aujourd'hui, le fossé semble se creuser entre Tahao au Sénégal et le PASTEF. Mais Barthélémy, fidèle à lui-même, assume et dénonce même l'attitude de l'allié patriote. Je souhaiterais lui rappeler et lui dire que chaque fois qu'il a eu besoin de moi, j'ai été à ses côtés. Il n'y a jamais eu le procès Ousmane Sanko où je n'ai pas été. Jamais. Sinon, je suis au Sénégal. Et j'ai toujours été en contact avec lui. Je souhaiterais vous dire que chaque fois que je suis convoqué, lui, il a accès à mon domicile. Chaque fois qu'il est convoqué, je n'ai pas accès à son domicile. Mais je préfère l'accompagner au tribunal. J'ai toujours été à ses côtés. L'accord des raids avertit le maire de Dakar qui invite les acteurs politiques à se ressaisir au risque de voir l'armée ramasser le pouvoir. Macky Sall n'est pas mon candidat. Je considère qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Je considère qu'on doit l'accompagner et le rassurer pour qu'il parte et non le menacer. On l'a menacé, ça n'a pas marché. On s'est battu dans l'armée, ça n'a pas marché. Il nous a éliminés, on s'est battu, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils vont encore éliminer des gens, ils vont se battre, ça n'a pas marché. Seulement, il y a un point sur lequel il est hors de question de discuter. C'est la candidature de Macky Sall en 2024. Il ne doit pas se présenter, déclare Barthélémy Diaz, qui estime que toutes les autres candidatures devraient être retenues.